Bon, alors, les traits sur lesquels reposent les tours Eiffel ici, c'est quand même assez difficile de les travailler parce qu'ils s'entremêlent avec les tours Eiffel, c'est un peu du chipot. Alors voilà, une solution très intéressante dans Illustrator, c'est de travailler en deux fenêtres. Vous allez demander que Illustrator vous ouvre une deuxième fenêtre sur ce document. Et pour faire ça, vous allez dans le menu fenêtres, nouvelles fenêtres, menu fenêtres, nouvelles fenêtres. Et donc là, vous avez deux fenêtres ouvertes sur le même document maintenant. Une, deux. C'est la même chose dans les deux fenêtres. Ensuite, vous allez dans le menu fenêtres, dispositions, mosaïques. Mais attention, ça suppose que dans le bas du menu fenêtres, là où il y a la liste des documents actuellement ouverts, vous n'en avez que deux visibles. Si vous en avez d'autres, il faut les fermer. Donc en ayant que ces deux fenêtres-là visibles dans le bas du menu fenêtres, vous allez dans le menu fenêtres, dispositions, mosaïques. Ok, ça n'a pas marché. Enfin, chez vous peut-être. Chez moi pas, parce qu'avant de faire ça sur le Mac, je dois détacher l'onglet pour avoir deux fenêtres flottantes. Voilà. Et puis je dois demander fenêtres, dispositions, mosaïques. Et voilà. Voilà. Alors, une des deux fenêtres, vous allez la faire passer en mode tracé. Donc, peu importe si c'est celle de gauche ou celle de droite. Ici, je vais faire ça sur celle de droite. Je la fais passer en mode tracé, donc affichage tracé. Voilà. Affichage tracé. Résultat, la fenêtre de droite me montre les tracés. Et la fenêtre de gauche continue à me montrer l'aperçu. Mais si on fait une modification dans un arbre à trois, par exemple, ça fait une modification dans celle de gauche. Voilà. Donc, ça va être plus facile pour modifier les traits. Ils sont non parasités par les tours Eiffel. Donc, ici, vous allez pouvoir aller travailler dans la fenêtre de droite. Enfin, si vous avez les tracés à droite, comme moi. Et voilà, vous voyez ce que ça donne directement de l'autre côté. C'est quand même plus facile. Donc, ceci fonctionne avec plus que deux fenêtres. Oui, on peut afficher plus que deux fenêtres sur le même document. Encore mieux. Dans la fenêtre de gauche, ici, qui montre l'aperçu, je peux demander affichage masqué le contour de sélection. Vous vous souvenez, on l'a utilisé tout à l'heure. Affichage masqué le contour de sélection. Ça veut dire que quand je vais modifier les tracés dans l'autre fenêtre, celle de droite, eh bien, je ne vois pas les tracés, même s'ils sont sélectionnés. Bon, pendant que je bouge, je les vois. Ils apparaissent un peu pendant que je bouge, mais sinon, on ne les voit pas. OK. Affichage. Afficher le contour de sélection. Alors, quand je reviens en affichage, afficher le contour de sélection, vous voyez que le tracé apparaît pendant que je suis en train de le travailler. Merci. OK. Je vais supprimer ces deux trucs-là au-dessus. Voilà. Celui-là aussi. Voilà, voilà. Donc, assez intéressant, les brushes. C'est une première approche des brushes, vraiment avec des formes basiques. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Vous pouvez donc créer nos propres formes basiques. Ah ben oui, ça, c'est très facile de créer ses propres formes, même au départ d'images qu'on a prises soi-même ou qu'on a trouvées sur le web, qui sont libres de droits, évidemment. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit.